Bonjour tout le monde, c'est Antoine de la chaîne Carmel Dessin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une maison en perspective. On va commencer par une perspective avec un point de fuite qu'on aura placé sur une ligne d'horizon. Après cette petite étape, on va dessiner la face de notre maison qu'on va relier jusqu'au point de fuite par les angles. On va ensuite tracer des traits parallèles à ceux de la face de notre maison afin de faire la fin de notre maison et avoir une impression de volume. On peut agrandir légèrement le toit pour accentuer le réalisme, toujours en perspective, et lui donner un peu d'épaisseur. On peut ensuite rajouter un peu de décor, toujours avec une perspective. Ici, des petits buissons qui seront alignés jusqu'au point de fuite, comme ça pour donner vraiment cet effet de profondeur et vraiment d'éloignement. On va faire pareil avec des sapinettes, voilà, donc des cônes qui seront jusqu'au point de fuite. On va ensuite passer à une perspective avec deux points de fuite, une perspective qui est légèrement plus intéressante, parce qu'on va partir d'abord d'une arête et non plus d'une face de notre maison, qu'on va relier aux deux points de fuite par des traits, voilà, et ensuite, toujours pareil, faire des traits parallèles pour délimiter notre maison. Ici, on va d'abord faire un cube pour que ce soit plus simple, voilà, un volume, et puis ensuite, rajouter le toit juste après, qu'on va relier, pareil, attention, les traits ne sont plus parallèles ici, ils sont légèrement déformés. On va dessiner derrière un petit immeuble pour avoir un deuxième exemple, voilà, qu'on relie. Là, il passe au-dessus de la ligne d'horizon, donc les traits sont vers le bas. Après avoir effacé tous les traits de construction, je vais passer à quelques petits détails que je vais rajouter par-dessus pour faire un peu plus de réalisme, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous importe le plus dans cette vidéo, puisque ces détails, vous pourrez en rajouter tant que vous voulez, et bien plus que moi, puisque je n'ai pas voulu m'attarder trop là-dessus. Je vais ensuite rajouter un peu de feuillage à mes petits buissons, voilà, pour enfin passer aux détails de l'autre dessin en perspective. Donc ici, je vais faire un toit en tôle plutôt qu'en tuiles, ce sont des choix que vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez donner comme allure à votre bâtiment, et puis rajouter ici les fenêtres sur mon immeuble. Toujours en perspective, attention aux traits, ils ne sont absolument pas parallèles, toujours les relier au point de fuite. Voilà, et du petit trait. Et maintenant, on passe à l'ancrage, la dernière étape de notre dessin, avant la couleur, qui consiste simplement à repasser le crayon avec du noir, donc soit ici des rollers, ou bien de l'encre de fine, ou bien même, vous pouvez laisser au crayon, juste marquer plus fortement les traits qui sont importants. Mais ici, j'ai choisi de le faire au roller, c'est une des manières les plus simples. Voilà, on passe tous les traits, au moins, on voit mieux les détails du dessin. Puis ensuite, je repasse juste les petites collines derrière, les nuages, et puis voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner à la chaîne Caramel Dessin, puis même à regarder toutes nos autres vidéos, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de soucis. Allez, ciao !